La trousse d'information pour un secteur minière responsable constitue une réponse adaptée par rapport à l'ensemble des préoccupations, par rapport à l'ensemble des attentes et surtout par rapport aux exigences de plus en plus fortes des communautés impactées, qui de plus en plus attendent énormément des retombées issues des activités minières. C'est à ce moment que nous avons estimé utile et opportun de sortir une trousse d'information qui pourrait permettre d'enlever le caractère exotérique de certains concepts et termes qui n'étaient pas bien compris par les populations et qui permettrait à tout un sachant de pouvoir connaître exactement comment ça se passe les exploitations minières et quels sont ce qu'ils sont en droit d'attendre de ces exploitations minières. Ce sont deux questions extrêmement importantes et qui devraient conditionner l'appropriation de la trousse à outils. Pour le premier élément, c'est prévu de traduire sur un certain nombre de langues locales la trousse à outils en fonction des zones qui seront intéressées. Donc nous allons sélectionner les langues qui seront des canaux les plus appropriés au niveau de certaines zones pour permettre aux populations analphabètes, peut-être en français, de pouvoir les comprendre dans leur langue locale. Deuxièmement aussi, dès demain, comme j'ai eu à le dire à la fin de mon discours, il y a une équipe qui va retourner dans les régions et qui, avec les autorités administratives, les élus locaux comme les communautés, ils vont procéder non seulement à la restitution de la trousse mais à une meilleure vulgarisation. Et dans ce travail-là, l'État est accompagné par les ONG. Nous avons pu mobiliser l'ensemble des ONG de la société civile qui s'activent dans ce truc et qui, au niveau de chaque localité, ces acteurs-là vont nous accompagner pour une meilleure vulgarisation de la trousse et par conséquent, une appropriation de ces outils-là au profit de nos populations. Vous avez vu, pour une fois, on a toutes les parties prenantes qui s'intéressent aux problématiques minières. On a l'administration centrale, les administrations décentralisées, les communautés locales, les ONG. Vous avez la totale, vous avez toutes les parties prenantes qui, souvent, chacune parle de son côté avec des approches et des angles de vue différents. Pour la première fois, on a donc cet outil qui va nous permettre d'avoir une façon de vulgariser c'est quoi l'activité minière, qu'est-ce qu'il faut en attendre, quelles sont les attentes des populations et comment est-ce que le dialogue peut être amélioré parce que nous avons remarqué qu'il y a énormément de choses qui sont faites par les sociétés minières mais elles persistent tout le temps au malentendu. Et quand il y a malentendu, c'est soit que vous n'avez pas de contenu ou alors votre contenu est mal véhiculé. Vous êtes des communicants, vous savez de quoi je parle. Et donc, vous avez tous vu qu'il y a un contenu, une façon de faire et une approche qui est à vulgariser et nous pensons que cette trousse est un outil qui va permettre, en tout cas, aux parties prenantes qui sont les plus éloignées du quotidien des sociétés minières de mieux comprendre la problématique des compagnies minières en comment elles interagissent avec les communautés locales et dans quelle mesure les parties prenantes communiquent leurs attentes et comment ces attentes sont prises en compte dans les projets. Vous avez vu qu'un projet minier, c'est trois ou quatre phases. C'est la phase de recherche, une phase de développement, une phase d'exploitation, une phase de fermeture. Pour certaines sociétés, c'est au bout de dix ans que la mine est fermée et ils sont partis. Pour des sociétés comme ce COSIM, nous existons depuis 70 ans et nous existerons encore dans 100 ans parce que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. C'est tout le monde, le monde des sociétés minières. Et donc, il est important que les communautés de base aient accès à des informations qui sont didactiques et qui leur permettent de comprendre et surtout que nous puissions être à leur écoute.